Comment créer un dossier afin d'organiser le stockage de mes données sur mon ordinateur ? Tout d'abord, il va me falloir ouvrir l'explorateur de fichiers. Pour ce faire, deux méthodes sont possibles. La première, je vais simplement double-cliquer sur l'icône CPC. Voici donc l'explorateur de fichiers. Ou bien, deuxième méthode, je vais faire un clic droit dans le menu Démarrer, puis cliquer sur Explorateur de fichiers. Une fois dans l'explorateur de fichiers, je vois donc apparaître tous les fichiers et tous les dossiers sur mon ordinateur ainsi que sur le réseau du collège. Imaginons maintenant que je souhaite donc organiser toutes mes données à l'intérieur de mon disque du réseau personnel stocké sur le serveur du collège. Mon disque du réseau personnel, le voici. Il s'appelle perso.ma.morel. Dans votre cas, ce sera également indiqué perso, mais avec ensuite votre nom de famille. Je vais donc ouvrir ce disque réseau. Une fois dans ce disque, je vais rentrer dans le sous-dossier documents. Imaginons maintenant que dans ce sous-dossier documents, je souhaite créer d'autres sous-dossiers afin d'organiser le stockage de mes données. Imaginons par exemple que je souhaite stocker un dossier dans lequel je passerai toutes les photos que je prends dans le cadre d'une activité en classe, par exemple. Voici une première méthode possible pour créer un dossier. Il suffit simplement de faire un clic droit, puis de cliquer sur nouveau et de choisir dossier. Je n'en cite plus qu'à donner un nom à ce dossier. Puis je valide en cliquant sur entrer. Deuxième méthode possible pour créer un dossier. Imaginons que je souhaite créer un dossier que je vais intituler vidéo prise en cours, par exemple. Et bien, voici la deuxième méthode possible. Je vais me rendre dans le menu accueil, puis cliquer sur nouveau dossier. Je vais ensuite donner un nom à ce dossier. Puis je valide sur entrer. Si je souhaite modifier le nom d'un dossier car j'aurais commis une erreur, par exemple, ou tout simplement parce que je veux le renommer, il me suffit simplement de sélectionner ce dossier, puis de cliquer une deuxième fois dessus. Je peux enfin, ensuite, modifier le nom du dossier. Encore une fois, je valide en cliquant sur entrer. Je peux donc, ainsi de suite, créer autant de dossiers et de sous-dossiers que nécessaire afin d'organiser le stockage de mes données sur l'ordinateur. Je vais donc, ainsi de suite, créer autant de dossiers et de sous-dossiers que j'ai puissé en cliquant sur l'ordinateur. Je vais donc, ainsi de suite, créer autant de dossiers et de sous-dossiers que j'ai puissé en cliquant sur l'ordinateur.